Salut ! Quand on apprend une langue, on a besoin de se lancer des petits défis, voire de s'amuser un peu. Sinon, on s'ennuie, on risque de se dégoûter, voire d'abandonner. Pour sortir de la routine, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est te proposer un petit jeu. Allons-y ! Merci de me rejoindre. Avant de passer à notre petit jeu, je te rappelle que les inscriptions à l'Académie Français Authentique ouvrent bientôt. Tu as un lien dans la description qui t'explique en quoi l'Académie va t'aider avec toutes les ressources, tous les modules, toutes les vidéos et avec toutes les réunions Zoom avec nos tuteurs, avec moi, avec tout le reste de l'équipe. Donc, tu peux dès à présent découvrir ce qu'il y a dans ce premier lien et rejoindre la liste datant. Grâce à l'Académie, tu auras des opportunités de pratiquer, de parler à l'oral. Alors aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est te proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude, à savoir des charades. Ce sont des petits jeux simples, des petits jeux amusants qui vont t'aider à tester ton vocabulaire et ta capacité de réflexion, de déduction en français. C'est un bel outil de pratique. Le jeu est très simple, tu vas voir, mais pas toujours facile, même pour les Français. Donc, déstresse, fais-le de façon calme, ouverte, sereine et pense à t'amuser. Donc, l'idée, le but d'une charade, c'est de te faire deviner un mot et ce mot est composé de plusieurs syllabes. Pour chaque syllabe, on te fait deviner, on te donne une définition pour que tu devines quelle est la syllabe et ensuite, en ajoutant les syllabes entre elles, tu obtiens un mot. Donc, on te dit « mon premier est ». « Mon premier », ça veut dire la première chose à deviner, la première syllabe. « Mon deuxième est », ça te donnera la deuxième syllabe, etc. Et pour définir le mot que tu dois trouver, on dit « mon tout est » et ça te donne le mot à trouver. Donc, tu vas voir avec le premier jeu, la première charade, ça te permettra de bien comprendre comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, je vais te lire la charade et toi, tu mettras sur pause parce que ça va prendre un peu de temps. L'idée, ce n'est pas qu'on te laisse un écran blanc pendant très longtemps. Donc, tu mettras sur pause. Je te lis la charade, tu mets sur pause et juste après, nous, on te donne la réponse en t'expliquant. On va en faire cinq ensemble aujourd'hui. Donc, la première, ça va être pour t'échauffer, ça va être un petit exemple, fais-le encore une fois en rigolant, en t'amusant. Première charade. « Mon premier est la capitale de l'Italie. Mon deuxième est une voyelle. Mon troisième est un fleuve d'Europe. Mon tout est une plante qui sent bon. » On te laisse mettre sur pause et réfléchir. La réponse, c'est Romarin. La capitale de l'Italie, Rome. Une voyelle, A. Le fleuve d'Europe, Rhin. Romarin, le Romarin qui est la plante. Deuxième charade. « Mon premier est un oiseau bavard. Mon second est une note de musique. Mon troisième se trouve au milieu du visage. Mon tout est un massif montagneux. » On te laisse mettre sur pause. « Il s'agit des Pyrénées. L'oiseau, c'est la pi, la note de musique, le ré, et ce qui est au milieu du visage, c'est le nez, les Pyrénées. » J'aime bien ce jeu. « Troisième charade. Mon premier est la carte la plus forte dans le jeu, la bataille. Mon deuxième est une personne qui n'entend pas. Mon troisième est égal à 1 000 divisé par 100. Chaque fois que mon quatrième passe, on souhaite un bon anniversaire. Mon tout se dit d'un bruit très fort. Il s'agit du mot assourdissant. La carte la plus forte au jeu de la bataille, c'est l'As. Une personne qui n'entend pas, c'est quelqu'un qui est sourd. 1 000 divisé par 100, ça fait 10. Et ce qui passe à chaque fois qu'on souhaite un bon anniversaire, c'est un an. As, une note de musique. Mon troisième est une autre note de musique. Mon tout est un fromage italien. On te laisse mettre sur pause et réfléchir. Il s'agit bien sûr de la mozzarella. Le musicien célèbre, c'est Mozart. La note de musique, c'est Ré. L'autre note de musique, le La, Mozart, Ré, La, mozzarella. Et enfin, cinquième défi, cinquième charade pour toi, mon premier est le contraire de O. Mon deuxième est le contraire de rapide. Mon troisième est le contraire de matin. Mon tout s'accroche aux branches des arbres. On te laisse mettre sur pause et la bonne réponse, c'est balançoire. Le contraire de haut, c'est bas. Le contraire de rapide, c'est lent. Le contraire de matin, c'est soir, bas, lent, soir. On t'a fait, avec cette charade, travailler un peu les contraires. Donc, voilà, l'exercice n'est pas évident, surtout si tu n'as jamais fait de charade. Donc, si tu as eu des difficultés à trouver, pas de panique, c'est normal. Je trouve personnellement que c'est un très beau défi pour sortir de sa routine, s'amuser et réfléchir en français. Donc, si c'est un jeu que tu as apprécié, si tu aimerais qu'on en fasse d'autres à l'avenir, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. On préparera d'autres charades pour que tu puisses pratiquer avec nous. N'oublie pas d'aller découvrir le lien qui te permettra de t'inscrire à la liste d'attente de l'Académie Français Authentique. Les inscriptions sont fermées 90 % de l'année et la prochaine séance d'inscription démarrera le 2 octobre. J'espère que tu as aimé ce jeu. Si c'est le cas, fais-le savoir en laissant un petit « j'aime ». Partage avec tes amis pour qu'ils puissent apprendre différemment. On est là aussi pour s'amuser, donc c'est bien d'apprendre en s'amusant. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications, en activant la cloche. Merci de ta confiance et je te dis à très très bientôt pour du nouveau contenu en Français Authentique. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada